s'il vous plaît bienvenue dans votre chaîne automatique maintenant nous allons aborder l'intégration par partie voilà on va voir des rappels des astuces voilà le premier exemple vous avez ici l'intégral de cos x l'1 plus cos x dx voilà on de la propriété cos x donc u égale ln de 1 plus cos x voilà donc u prime égale ce qui est à l'intérieur dérivée 1 plus cos x ici ici la dérivée de ce qui est à l'intérieur c'est à dire moins sin x voilà ici v prime égale cos x cos x ce qui implique que v égale sin x voilà donc on appelle celle-là elle l'a et il ya l'intégral de 0 à plus sur 2 0 à plus sur 2 j'aurai sin x ln de 1 plus cos 1 plus cos x voilà entre 0 et plus sur 2 voilà moins l'intégral moi l'intégral de 2 ici j'aurai sin x moins sin x sur 1 plus cos x dx donc si ça va donner ici je remplace par 0 par par la piste sur 2 j'aurai trouvé je vais ici trouver un cos piste sur 2 c'est 0 il me reste 1 l'1 de 1 c'est 0 l'1 de 1 l'1 de 0 fois sinus x 1 égale 0 je remplace par 0 j'aurai trouvé dans 0 donc ça va donc ce terme va disparaître il me reste seulement moins par mois ça donne plus l'intégral de sinus carré x sur 1 plus cos x dx entre 0 et plus sur 2 voilà donc cos x à quoi égale cos x égale 1 moins cos x sur 1 plus cos x dx 0 plus sur 2 sin x plus cos une seule relation fondamentale de trugouement très égale 1 donc je remplace sin x carré par 1 moins cos x voilà donc j'aurai je trouve ici voilà c'est une identité remarquable 1 moins cos x facteur de 1 plus cos x sur 1 plus cos x dx voilà entre 0 et puis sur 2 voilà donc je simplifie je trouve égale 1 plus cos x 1 plus cos x 1 pardon 1 moins cos x je ne sais plus ce terme avec ce terme il me reste seulement des x entre 0 et puis sur 2 voilà d'accord voilà i i1 nous donne voilà x moins sinus x entre 0 et puis sur 2 ici j'aurai puis sur 2 moins puis sur 2 moins 1 sinus puis sur 2 c'est moins 1 et c'est 0 donc voilà c'est ça la valeur donc c'est la solution c'est c'est nous avons nous avons voir un ça et ce 2008 ce 2 minutes on vous donne on vous demande la valeur de la primitif racine de x lnd x dx voilà donc dans la profondeur j'ai les valeurs on vous donne maintenant on va calculer on va trouver donc eu je donne la propriété c'est l'approprié le prioritaire priorité c'est pour elle est donc elle est dix ce qui implique les primes égale 1 égale 1 sur x voilà donc v prime égale racine de x c'est à des x à la puissance 1 demi ce qui implique que v égale x à la puissance 1 demi plus 1 c'est 3 demi sur 3 demi c'est à dire deux tiers x x 3 demi x racine de x voilà donc i1 i2 sera là i2 ça sera trop deux tiers 2 tiers x racine de x lnd x moins l'intégral de 2 tiers x racine de x fois 1 sur x dx voilà égale u2 égale 2 tiers x racine de x lnd x moins 2 tiers ici j'aurai x à la puissance 3 demi sur 3 demi 3 demi plus une certaine constante ils ont donné qu'à donc vous aurez deux tiers x racine de x lnd x moins si j'aurai je fais la l'inverse j'aurai 4 9 1 4 9 1 x racine de x plus qu'à donc ils ont ils ont donné la valeur qu'on va trouver on va trouver voilà je vais pour à pour être confronté avec ce qu'ils ont même heureux si je vais factoriser par 2 9 1 j'aurai ici 2 9 1 x racine de x ici si je factorise si ma vient donc je retrouve j'aurai 3 lnd x 3 lnd x pour avoir deux tiers moins 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 2 moins c c2 plus qu'à c'est ça ils ont donné ça la valeur c voilà c'est ça la valeur c'est qu'ils ont demandé simple d'application de maintenant on va passer voilà en sa 2009 en sa exercice 3 en sa 2009 on va dans l'intégral de sinis de l n l x dx d'accord alors qu'est-ce qu'on peut faire ici alors je vais remplacer donc ici je donne une égale sinis je n'ai pas le choix c'est l'is de lnd x ce qui implique que les primes égale la dérivée sinis f f 2 g de x je répète toujours f 2 rg de x prime cg prime g prime d x fois f prime de g d x voilà ce qu'on va utiliser si la dérivée dessus de jeu c'est lnd x c'est un sur x la dérivée de sinis c'est court sinis de l n 2 x 3 d'accord maintenant pour v primes mais primes ici v primes c'est un v primes égale à 1 ce qui implique que v égale x donc notre intégral i3 ont ils ont donné la prime ici voie et 3 égale x 6 x sinis sinis de l n 2 x voilà au moins l'intégral de x fois 1 sur x cosinus l n 2 x d x ce qui est égal à x 6 sinis sinis de l n 2 x voilà moins l'intégral de cosinus de l n 2 x d x maintenant je vais poser j égale cosinus de l n 2 x d x voilà donc u prime u égale cosinus de l n 2 x ce qui implique que u prime égale 1 sur x la dérivée de cosinus c'est moins sinis de l n 2 x l n 2 x dérivée de cosinus c'est sinis ici j'aurai voilà moins sinis donc ici j'aurai v prime égale 1 ce qui implique que v égale x donc j égale x x l n x l n 2 cosinus x x moins 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 l'intégral de x fois moins 1 x x moins moins 1 x sinis de l n 2 x d x donc ceci va donner je vais créer donc j ce sera donc j j sera voilà x l n 2 cosinus x plus plus l'intégral de sinis sinis de l n 2 x d x qui égale à u qui égale à u donc j'aurai voilà j voilà voilà i et 3 et 3 que nous avons calcule posé et 3 voilà et 3 donc et 3 et voilà et trop donc et 3 ça sera et 3 ça sera et sinus l n 2 cosinus sinis de l n 2 x moins voilà j voilà j moins x l n cosinus cosinus l n 2 x cosinus sinis de l n 2 x moins cosinus de l n 2 x moins moins i 3 moins et 3 voilà donc j'aurai de i 3 égal x x facteur de sinis de l n 2 x moins cosinus de l n 2 x C'est-à-dire que I3 égale x sur 2 sinus de ln de x moins cosinus de ln de x. Voilà, c'est la valeur demandée. Maintenant, on va montrer comment calculer. J'ai posé hier un x5 exponentiel x. Comment on va intégrer cette intégrale ? On ne va pas faire comme ici nous avons fait deux fois. Maintenant, ici, on va faire l'intégration par partie cinq fois. Donc, ce n'est pas possible. Vous allez perdre au moins 15 minutes. Alors, voilà la méthode. On dérive une fonction, on intègre une fonction. Ici, je vais dériver x5 pour se débarrasser de ces x. Donc, x5, c'est dérivé 5x4. C'est dérivé 20x3, c'est dérivé 60x². C'est dérivé 120x, c'est dérivé 120. Voilà. Ici, la prémissure de exponentielle, c'est exponentielle. C'est primitif, c'est exponentielle. C'est primitif, c'est exponentielle. Primitif, c'est exponentielle. Exponentielle, exponentielle. Voilà. Voilà. Je prends le rouge. Voilà. Ici, je fais des flèches. Le premier avec le deuxième. Ici, je fais des pointilles comme ça. Voilà. Ici, je prends le... Regardez bien. Je commence toujours par le plus, moins. Plus, moins. Plus, moins. Voilà. Maintenant, pour calculer cet intégral, on regarde. Qu'est-ce que je fais? I égale. Je pose I. Voilà. I. Je prends, je multiplie plus par plus par plus. Ça fait x5 exponentielle x. Le deuxième. Moins par plus par plus, ça donne. Moins 5x4 exponentielle x. Le troisième. Plus, plus, plus. Ça fait plus 20 exponentielle x3 exponentielle x. Ici, moins. Moins. Moins par plus, plus. Ça fait moins 60 x carré exponentielle x. Ici, plus 120 plus 120 x exponentielle x. Pour le dernier que j'ai entouré, j'ai ainsi moins. Donc, je fais moins l'intégral de 120 exponentielle x dx. D'accord. Et moi, maintenant, j'ai terminé. Donc, je trouve la valeur. Donc, la valeur ici, ça sera ici. x5, x5, moins 5x4, moins 5x4, plus 20x3, moins 60x carré, plus 120x, plus 120x, plus 120x exponentielle x. Plus, cette intégrale, moins 120, moins 120x exponentielle x. Voilà, c'est ça la valeur. Vous voyez bien, c'est très rapide. Je vais donner un autre exemple. Vous devez assimiler cette méthode. C'est une méthode efficace pour les concours. C'est une méthode assez intéressante. Vous voyez bien que, au minimum, vous devez faire 15 minutes pour calculer cette intégrale. Maintenant, regardez bien. J'ai, par exemple, i égale l'intégrale. Par exemple, x3 exponentielle moins x dx. Voilà. Donc, voilà. Je dérive intègre. Je dérive x3. Donc, c'est dérivé 3x carré. 6x, 6. Ici, exponentielle moins x. Ça primitif, c'est moins exponentielle. Plus exponentielle x, moins exponentielle moins x, moins x, moins x, moins x. Voilà. Je fais ici. Par le rouge. Voilà. Ici, flèche. Le premier avec le deuxième. Et pour le dernier, je fais des pointillés comme ça. Ici. Je fais plus. Je commence toujours par plus, moins. Plus, moins. Voilà. Donc, cette intégrale, ce sera quoi ? Voilà. Voilà l'intégrale. Ça sera i égale l'intégrale plus x3. Plus, fois moins x3, ça fait moins x3, exponentielle moins x. Plus, par plus, par moins. Ça fait moins x3, exponentielle moins x. Pour le deuxième, ça fait moins 3x carré, exponentielle moins x. Pour le troisième, plus, plus, avec plus, avec moins. Ça donne moins. Moins 6x, exponentielle moins x. Voilà. Pour le dernier, ça fait moins l'intégrale de 6 fois moins x, exponentielle d'x. Donc, ça va donner moins x3, moins 3x carré, moins 6x, exponentielle moins x. Ici, moins par moins, ça donne plus 6, intégrale d'exponentielle moins x, exponentielle moins x. C'est-à-dire égale, égale, moins x3, moins 3x carré, moins 6x, exponentielle moins x. Plus, moins 6, moins 6, exponentielle moins x, exponentielle x plus constante. Voilà. Vous voyez bien ? C'est très rapide. On a calculé facilement. Avec, voilà, on a changé. Vous voyez bien ? Vous devez assimiler cette méthode. Je dérive une fonction. J'intègre une fonction. Je fais des flèches. Le premier, le premier avec le deuxième. Je répète. Le premier avec le deuxième. Je vais dire avec le troisième, avec le quatrième. Voilà. Le dernier, je m'entoure. Je fais plus, moins, plus, moins et je calcule facilement. Maintenant, on va traiter un exemple. Un exercice de concours. On vous demande. Ici, je pense. Voilà. Vous avez la limite, exercice 4. La limite, la limite en 1, en 1, de la fonction fmp 2019, fes, 2019, fes. Voilà. Dans la fonction ax, on associe l'intégrale de 0 à x, exponentielle t, t carré, moins 2t, moins 1, exponentielle t dt. Voilà, on vous donne les valeurs, moins l'infini, 1, 1, 4e, moins, plus 1, plus 1, moins l'infini, n'existe pas, voilà, on va recalquer. Donc, ici, la limite en 1 de cette fonction, donc ça doit calculer cette intégrale. Je pose i égale à l'intégrale de t² moins 2t moins 1 exponentielle t dt entre 0 et x, voilà, entre 0 et x. Donc, je pose, voilà, intégrer, dériver, intégrer, voilà, t² moins 2t, moins 1, plus, ici, plus, ici, moins, plus, moins. Ici, j'ai exponentielle t, donc ici, j'aurai 2t plus 2, ici, exponentielle t, ici, 2, ici, exponentielle t, voilà. Pour le rouge, je prends le premier avec le deuxième, celui-là avec celui-là, et j'entends le dernier. Moins, plus, moins, plus. Donc, cette intégrale, ça sera, voilà, i, ça sera l'intégrale de t², t², t² plus 2t, moins 1, exponentielle t, exponentielle t, moins 2t plus 2, exponentielle t, entre 0 et x, entre 0 et x, plus l'intégrale de 2t, exponentielle t, dt. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ça sera, entre 0 et x, ça sera, t² plus 2t, moins 1, moins 2t, moins 2, moins 2, exponentielle t, exponentielle t, exponentielle t, entre 0 et x. Ici, j'aurai 2t, ici, 2t, exponentielle t, entre 0 et x, donc, i, ça sera, i, égal, j'aurai ici, t², moins 3, t² moins 3, exponentielle t, entre 0 et x, 0 et x. Ici, plus, 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 oui, plus, plus 2, plus 2, je pense, c'était, oui, plus, oui, plus, oui, plus, exponentielle t, entre 0 et x, entre 0 et x. Ça sera, ici, x, ça sera, x², x² moins 3, exponentielle x, moins, en remplaçant par 0, j'aurai plus 3, plus, oui, plus 3, plus 3, ici, j'aurai 0, j'aurai plus 3, exponentielle 0, plus 2, exponentielle x, 2, exponentielle x, moins, moins 2, voilà, donc, donc, ceci va donner, voilà, j'aurai x, x², moins 3, moins 3, plus 2, plus 2, plus 2, plus 1, plus 1, exponentielle, exponentielle x. Donc, ceci va donner, x², moins 1, 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 exponentielle x, plus 1, voilà. Donc, ici, en remplaçant, entre, l'intégrale en 1, je trouve, la valeur, là, 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 donc, ce sera, on remplace, donc, limite, donc, quand x tend vers 1, de i, égale, limite, quand x tend vers 1, de x², moins 1, exponentielle x, plus 1, ça donne ici 0, donc, ça, la valeur, ici, ça donne 0, fois 1, fois 1, fois 1, ça donne 0, il me reste 100, 1, donc, là, sa valeur, c'est 1. Donc, cette intégrale, égale 1, vous voyez bien, l'efficacité de cette méthode. Voilà, je me réteste ici, j'ai encore des exercices, nous avons encore des exercices, on va continuer avec l'intégration de la partie, avec cette méthode, avec d'autres exercices, très intéressants. Soyez rendez-vous, merci de votre attention, à la prochaine vidéo, inshallah, merci.